Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa d'espora, vous présente les brèves. Commençons avec un soutien spécial à Afrique Média TV. Au sommaire, Côte d'Ivoire, OVAJAB, presse africaine, et pour finir, comment Bolloré asphyxie l'Afrique. Suite à la déclaration du FPI sur l'inéligibilité d'Alassane Draman Ouattara, les parlements et agora de Côte d'Ivoire apportent leur soutien au FPI. La constitution ivoirienne, en son article 35, stipule que pour être candidat au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoirien d'origine. La conjonction de coordination et est une précision de taille. Il faut aussi ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Aux élections présidentielles de 2000, la Cour suprême a invalidé la candidature d'Alassane Draman Ouattara au regard de l'article 35, susmentionné. Ouattara est ivoirien de père ou de mère, c'est-à-dire ivoirien par sa mère, Nabintou Sissé, et voltaïque par son père, Draman. Il fut fonctionnaire international au FMI avec la nationalité voltaïque. Fort de l'analyse qui précède, Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirien de père et de mère, comme le prévoit la constitution. Et il s'est aussi prévalu d'une autre nationalité. Par conséquent, sa candidature se trouve être aux antipodes de la constitution ivoirienne. En 2010, selon les accords de Pretoria, le président Laurent Gbagbo, homme d'État au nom de la paix, n'a point modifié la constitution, mais usé de l'article 48 pour faire de tous les prétendants à la magistrature suprême des candidats exceptionnels. C'est ce qui a fait donc de Draman Ouattara un candidat exceptionnel. Notons que le COGEP prendra une part active aux actions démocratiques pour faire respecter la loi suprême, la constitution ivoirienne. Serein, la lutte continue. Tout de suite au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. A partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc, restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI, suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à la haine où la procureure Bensouda mène à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, presse africaine par Afrique Média TV. Nous commençons tout de suite en Guinée équatoriale avec ce titre, dont de la première dame aux commerçants des bébéines et des vinaillons. La première dame du pays, docteur honoris causa en sciences sociales, Constantiamong et Doubiong, a destiné 30 millions de francs CFA au total en faveur des commerçantes des bébéines et des vinaillons. À la une de le soir d'Algérie cette semaine, domiciliation bancaire vers le contrôle anticipé. Les domiciliations bancaires pour les opérations d'importation feront l'objet d'un contrôle anticipé conjointement entre les douanes et les banques dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite des devises. La BOAD va lever près de 300 milliards de francs CFA, nous a appris cette semaine Sidoya. Le président de la Banque Ouest africaine de développement, Christian Narcisse Adovland, a annoncé au cours d'une conférence de presse le 23 juillet 2015 à Lomé que l'institution financière va lever environ 300 milliards sur le marché des capitaux avant la fin de l'année. À la une de le matinale cette semaine, gestion de la municipalité de Porte-Nouveau, le prochain maire de la capitale du Bénin, est connu. À 59 ans, Emmanuel Zossou a été désigné par les membres du Parti démocratique du Renouveau, PRD, pour présider pendant les années à venir le conseil municipal de la ville de Porte-Nouveau. Dans la grande île, tribune Madagascar a titré cette semaine « Politique, élections, psychoses autour d'une possible fraude massive ». Est-ce qu'il y a vraiment de risques de fraude massive de la part du parti au pouvoir ? Ou ce sont les adversaires qui cherchent tout simplement à créer une véritable psychose au sein des électeurs ? Un point d'interrogation dont vous avez dû avoir des éléments de réponse dans les colonnes de tribune Madagascar cette semaine. Cameroun, trois villageois décapités par Boko Haram, nous a appris à lui d'info cette semaine. Des terroristes appartenant à Boko Haram ont décapité trois civils dans les villages Tchébé-Tchébé et Osaba, dans l'extrême nord du Cameroun, cette semaine. À la une de le journal du Tchad, l'armée tchadienne lance une vaste opération contre Boko Haram sur le lac Tchad. L'armée tchadienne a lancé une vaste opération sur des îles du lac Tchad contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram qui ont multiplié attaques sanglantes et attentats suicides dans la région ces derniers jours. À la une de le journal de Bangui, un nouveau groupe armé opère à l'ouest de la Centrafrique. Le groupe d'attaques de l'église Fatima, qui sévit sur l'axe Bangui-Douala, vient de revendiquer le rapt d'un sous-préfet, du maire de la ville de Baboua et d'un pasteur de cette localité. Nous allons prendre l'une des parutions de Kaloumpré cette semaine. El-Haj-Seq-Una s'allie avec Alpha, ses loups perdent un soutien de poids. Une perte d'un soutien stratégique pour l'Union des Forces démocratiques de Guinée en Basse-Guinée. Et dans une autre parution, Kaloumpré s'attitrait « Revirement de Dadis Kamara », pourquoi Alpha Condé n'a pas vu le coup venir ? D'après El-Laya Bamba, les explications et les spéculations sur les possibles conséquences d'un rapprochement entre le chef de file de l'opposition et l'ancien poutiste Moussa Dadis Kamara continue de plus belle. Nous mettons un cap dans le pays. Des hommes intègrent le Burkina Faso pour prendre l'une des parutions du quotidien Le Pays, justement, cette semaine. Bouhari au Cameroun, une visite opportune, nous a appris le quotidien burkinabé. Le président nigérien Mohamedou Bouhari était en visite au Cameroun chez son voisin et homologue Paul Biya cette semaine. Une visite annoncée depuis son accession au pouvoir et qui survient à un moment où le contexte sous-régional est marqué par la recrudescence des attentats suicides de la secte islamiste Boko Haram dans les deux pays. Et pour mettre la clé sous le paillasson, nous allons prendre le quotidien Al-Watwan qui a parlé cette semaine dans l'une de ses parutions de Caritas Comor pour nous apprendre que c'est une ONG qui soutient la santé des personnes plus démunies. Chaque année, près de 30 000 personnes démunies bénéficient des actions de Caritas Comor. Au cours de l'année 2014, 28 étudiants ont effectué des stages dans les services de Caritas Comor et 9 ont décroché un contrat. Et pour finir, comment Bolloré asphyxie l'Afrique ? Aujourd'hui, plus que par le passé, l'une des questions qui s'imposent et animent les discussions dans les ménages, les rues, les associations, les établissements scolaires ou encore les médias en Afrique, c'est celles du pillage des ressources par des mains étrangères avec l'aide de complicité endogène. Après la colonisation et les indépendances acquises au prix du sang, les États africains font face depuis les années 1960 au néocolonialisme, lequel se traduit concrètement par la même mise de certaines firmes étrangères dans plusieurs secteurs clés sur le continent. C'est le cas du groupe Bolloré. Créé en 1822, toujours détenu majoritairement par la famille Bolloré, le groupe se place parmi les 500 premiers conglomérats du monde. S'il est implanté un peu partout, l'Afrique semble sa terre de prédilection. D'un appétit d'ocre, le groupe Bolloré a usé et use de tous les moyens en son pouvoir pour acquérir le monopole et le conserver dans les secteurs maritimes, terrestres et ferroviaires dans ses concessions africaines. Toutes ces voies de communication permettraient ainsi au groupe avec l'appui des politiques français d'exporter à suel et matières premières abondantes dans le Golfe et les Guinées, et notamment qu'elles contrôlent grâce aux installations stratégiques. De notre côté, ce monopole permet au groupe d'importer des produits manufacturés parmi lesquels des armes, affûts et des munitions très souvent retrouvés sur le terrain des conflits sur le continent, sous le regard a priori à la fois complice et impuissant de ces dirigeants africains, vu leur silence assourdissant. La bataille qui fait plus de bruit dans les médias ces derniers mois est celle des ports africains, lesquels constituent la clé de voûte du réseau local de transport et de logistique de Bolloré, lequel est en effet propriétaire de plusieurs sociétés qui ont fait fortune à l'époque coloniale dans le transport, le transit et la manutention des produits d'import-export avec le continent. Les deux principales sont la Société commerciale d'affrêtement et de combustible SCAC, d'une part, rachetée en 1986 et fusionnée par la suite, avec d'autres branches du groupe pour donner naissance à SDV, logistique internationale, et d'autre part, SAGA, sœur jumelle de la précédente, rachetée après moult intrigue en 1997. En outre, le groupe Bolloré profite de la vague de privatisation imposée aux pays africains par les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, obtenant la concession d'infrastructures stratégiques héritées, elle aussi, de l'époque coloniale, comme en 1995 avec la Société internationale de transport africain par rail, Sitarail, qui relie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, et en 1999, la Camerail, compagnie ferroviaire du Cameroun qui joue un rôle essentiel dans le désenclavement du Tchad et de la République centrafricaine. En ce qui concerne les installations portuaires, Bolloré a, en seulement cinq années, raflé à travers ses différentes filiales et parfois, en partenariat avec d'autres opérateurs, la gestion de plusieurs terminaux à conteneurs mis en concession, notamment Abidjan en Côte d'Ivoire, Côte-Nous au Bénin, Tema au Ghana, Tsinkana-Legos au Nigeria, Douala au Cameroun et plus récemment, Pointe-Noire en République du Congo. En connexion avec les centaines d'agences dont dispose le groupe dans une quarantaine de pays africains et avec ses chemins de fer, ses milliers de camions et ses millions de mètres carrés de surface de stockage, la gestion des ports assure de fait au groupe Bolloré une redoutable emprise sur le continent africain. Sous la marque Umbrelle Bolloré Africa Logistique, créée en septembre 2008, il est devenu le premier réseau intégré de logistique en Afrique. Mais derrière le sourire triomphaliste, c'est une véritable guerre aussi bien politique qu'économique qui se joue autour des ports africains. Fort bien implanté dans ce secteur, le groupe Bolloré affiche régulièrement des résultats records. Ainsi, selon Dominique Laffont, le directeur général Afrique du groupe, en Afrique de l'Ouest, les parts de marché sur les matières premières sont de l'ordre de 50 à 70 %, suivant que l'on parle du cacao ou du coton et en Afrique de l'Est, elles sont plutôt de 15 à 30 %. Le conglomère a multiplié aussi les contrats dans le domaine de la logistique pétrolière, minière ou industrielle, avec Total en Angola, au Cameroun ou encore au Congo, avec Areva pour l'uranium du Niger, pour des mines d'or au Burkina Faso ou une centrale électrique au Ghana. Comme pour toutes ses activités africaines, Vincent Bolloré, à l'instar des membres de son équipe, fait jouer ses réseaux afin de remporter les marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora vous a présenté Les Brèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada